Le Covid-19 a tué environ 2,8 millions de personnes dans le monde au cours des 15 mois qui ont suivi son apparition dans la ville chinoise de Wuhan. L'OMS a enquêté sur les origines de la transmission du virus à l'homme conjointement avec la Chine. Des experts internationaux se sont rendus à Wuhan du 14 janvier au 9 février et leurs conclusions sont présentées ce jour. Dans un rapport de 124 pages, ils estiment que le Covid-19 a probablement été transmis à l'être humain par un animal réservoir, la chauve-souris, via un animal intermédiaire encore non identifié. Parmi les suspects figurent le chat domestique, le lapin, le vison, le pangolin ou encore le blaireau furie. La transmission directe de la chauve-souris est toutefois jugée possible, improbable. La théorie de Pékin, selon laquelle le virus n'est pas du tout originaire de Chine mais a été importé dans des aliments surgelés, a été jugée possible mais très improbable. En revanche, les enquêteurs ont pratiquement exclu l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Les responsables de l'OMS ne se sont pas encore engagés sur ces conclusions. Nous allons lire le rapport et discuter, digérer son contenu et voir quelles sont les prochaines étapes avec les États membres. Mais comme je l'ai dit, toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études supplémentaires et plus poussées, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Le rapport est suivi de près car la découverte des origines du virus pourrait aider les scientifiques à prévenir de futures pandémies. L'OMS et le président du Conseil européen doivent également présenter ce jour un projet de traité international sur les pandémies visant à mieux affronter ensemble les inévitables crises sanitaires à venir. Merci.